Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Eh, monsieur, cet argent est à moi. Rendez-le-moi. Moi, je ne vous rendrai rien du tout. Eh, monsieur, mais cet argent est à moi. Voleur! Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Bien sûr, ma belle. Laissez-moi vous aider. Faites attention. Eh, monsieur, mais cet argent est à moi. Quoi? Excusez-moi? L'argent qui était là n'appartenait à personne. Mais... Puisque vous insistez, si vous le voulez, vous n'avez qu'à venir le chercher. Mais, monsieur! Voleur! Madame, est-ce que vous allez bien? Un type a essayé de me voler, mais il ne m'a rien fait. Merci de vous en inquiéter. Eh bien, au moins vous allez bien et il n'a rien fait d'autre. Au revoir. Monsieur? Monsieur, cet argent est à vous? Non, mademoiselle. Je ne me promène pas avec autant d'argent. Eh bien, il n'appartient à personne. Je pense que vous pouvez le garder. Eh bien, madame, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok, les gars. Alors, commençons par le premier test. Monsieur, monsieur. Bonjour. Désolé pour le retard. Bonjour. Ne vous inquiétez pas. Venez. C'est fini, mon frère. Tu n'as rien à faire ici. Regarde-nous. Ce sera entre nous deux, le vainqueur. Eh bien, eh bien, les gars. On se calme. Comme je l'ai dit, on va faire la première épreuve. Je me présente. Je m'appelle Hugo. Il se trouve que je cherche un mari pour ma fille. Quelqu'un qui a des valeurs, qui a des principes, qui la respecte vraiment, qui l'aime vraiment, les gars. Bon, les gars. Alors, l'épreuve consiste à faire un zigzag. et tout ça au milieu de plus heureux. Et ensuite de prendre un oeuf avec la bouche. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour cette épreuve. Elle n'est pas facile. Désolé. Allô ? Un instant. Je suis occupé. Oui, je rappellerai. Les gars, quel dommage. Un appel super urgent. Je vous souhaite bonne chance, les gars. Qui va être le premier ? Moi. Je vais être le premier. Excusez-moi. Allez, Christian. Allez, allez. Tu peux, tu peux. Vas-y, vas-y. Allez, tu peux le faire. Allez, allez. Bien, bien. Tricheur. Je vais le dire à monsieur Hugo. Comment ça, tricheur ? T'as rien vu. Non, mais tais-toi. Est-ce que tu veux avoir des problèmes ? Attends un peu. Je vais te montrer comment on fait. Allez, 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 allez. Fais-le, fais-le. Tu peux le faire. Plus fort, plus fort. C'est ça. Ouais. Allez, allez. Oui, 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 oui. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Bien, bien. Alors, t'as vu comment on fait ? Alors, apprends. Tricheur, va. Tricheur. Voyons voir comment tu te débrouilles. T'as vu, t'as vu, t'as vu. Bonne ligue. Passons au deuxième test. Suivez-moi. Venez avec moi. Oui, monsieur. Les gars, voici ma magnifique fille, Isabelle. Eh bien, c'est pour elle que vous êtes en compétition. Bienvenue, les gars. J'espère que vous vous sentez très chanceux de concourir pour une femme comme moi. Dans cette épreuve, j'espère trouver l'homme parfait. Celui qui fera tout son possible pour moi et qui me conquérera. C'est ça, mon amour. Alors, les gars, laissez-moi vous dire que parmi vous trois se trouve le gagnant de la première épreuve. Qui est l'épreuve la plus importante ? Oui, monsieur. Alors, le gagnant est... C'est Gabriel. Non, mais comment est-ce possible ? Je n'arrive pas à y croire. Comment ça ? Mais c'est quoi ces magouilles ? Comment ça magouille ? Je vais vous dire en quoi consistait le premier test. Je devais savoir lequel d'entre vous avait des valeurs et des principes. Aucun d'entre vous... N'en possède, mais aucun. Mais absolument pas. Ou bien, vous ne vous souvenez pas de la fille qui était allongée là ? Qui demandait de l'aide ? Et qu'avez-vous fait ? Tout ce que vous avez fait, c'est voler son argent et la laisser là. Vous ne vous en souvenez pas ? Et d'ailleurs, veuillez me restituer mon argent maintenant. Vous ne m'avez pas entendu ? J'ai entendu. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai beaucoup d'argent. En plus... Je suis une personne très attirante. Regardez. Eh, et toi ? Rends-moi mon argent. Vous savez quoi ? J'ai beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai de nombreuses entreprises. Et j'ai plein d'employés à ma charge. Mais, honnêtement, ce qui compte vraiment, c'est que, comme vous pouvez le voir, je suis un très bel homme. Et je suis vraiment persuadé que je ferai un très beau couple avec votre fille, votre princesse. Ah ouais ? On êtes-vous convaincus ? Je vais aussi vous dire que... Le gagnant de la deuxième épreuve est aussi Gabriel. Non, 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 non. Pourquoi ? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça doit être une erreur. Une erreur ? J'ai vu tout ce que vous avez fait là-bas. Toute la tricherie. Non, mais qu'est-ce qui va pas chez vous ? Vous avez dit que vous avez beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Expliquez-moi. Oh, mais papa, ne sois pas comme ça avec eux. Ces messieurs sont vraiment très beaux. Pourquoi ne pas leur donner une autre chance ? Ils ont beaucoup d'argent. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour m'entretenir. Mais par contre... Ah, Gabriel a l'air affamé. Je suis sûre qu'il n'a nulle part où aller dormir. Papa, je sais que tu vas me donner tout ton héritage. Mais ce ne sera pas suffisant. Mademoiselle, je peux vous rendre très heureuse. Je peux vous donner beaucoup d'amour. L'amour est de ce qui est plus important. Écoutez, pourquoi ne pas simplement faire le dernier test ? Et après ça, je pourrai faire mon choix. Oui, monsieur, écoutez votre fille. Alors j'aime ça. Avec du jugement, avec du caractère. Ok, on va le faire. Je te fais confiance. Et que je t'aime tellement. Très bien, les gars. Voici votre dernier test. Celui qui arrive à rester dix minutes dans cette piscine d'eau glacée est celui qui restera avec moi. Bon, j'y vais en premier. Attends un peu un instant. J'y vais. Tu ne vois pas ce corps. Il résiste à tout. Allez, il faut rester dedans dix minutes. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Je peux. Il fait froid. Je m'en vais. Oh, mais allez, ne pars pas. Bon, alors j'y vais. Allez, fais-le. N'abandonne pas. Ce n'est que dix minutes. Non, franchement, c'est très, très froid. Ok, voyons comment ça se passe pour moi. Vous savez quoi, monsieur ? Je ne veux pas continuer tout ça. Je ne veux pas continuer avec ça. Et encore moins pour une femme. Attends, Gabriel. Comment peux-tu dire ça ? Il ne reste plus qu'une minute. Continue et n'abandonne pas. C'est vrai. Gabriel a tout à fait raison. Il y a plein de femmes partout. Et c'est juste une perte de temps. C'est de la folie. Je n'en ai pas besoin. Je peux avoir la femme que je veux. Je m'en vais. Je ne veux pas continuer à m'humilier pour une femme qui ne m'aime pas. Tu es une femme très fière et très arrogante. Et je le vaux bien aussi. Et je m'aime aussi. Et je sais que tout cela n'est pas juste. Mais comment pouvez-vous inventer toutes ces choses ? Vous jouez à des jeux comme si l'amour de votre fille en valait la peine. Comme si c'était un jeu. Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que vous entendez, mademoiselle ? Et bien oui, ma fille. Gabriel a tout à fait raison. Comment ai-je pu embarquer dans cette situation ? En faisant ces tests stupides. Franchement. Tu sais quoi ? Je ne te reconnais plus. Quand le véritable amour entre dans votre vie, c'est inexplicable. Ne vous laissez pas humilier ou mépriser par des gens qui ne vous méritent pas. Aimez-vous et estimez-vous.